Mort de Ronan Viber, l'acteur des Borgia par une maladie fulgurante à 58 ans. Il faisait partie de ces acteurs dont le visage nous est familier mais dont le nom de famille nous échappe. Ronan Viber est mort, ce jeudi 22 décembre, succombant à 58 ans à une foudroyante maladie. Alors qu'il était hospitalisé dans un établissement en Floride. C'est sa manager Sharon Vitrault qui a annoncé la disparition de ce comédien prolifique à nos confrères du Hollywood Reporter. Sans pour autant révéler la nature du mal qui le rongeait. Né le 23 février 1964 à Cambridge, cet enfant de la balle a campé plus de 80 personnages sur les petits et grands écrans. Lui qui a commencé par le théâtre avant de jouer un homme d'affaires dans Empire Star de Rompec. Le début de la gloire pour Ronan Viber qui obtient ensuite de nombreux rôles secondaires dans de grosses productions européennes et américaines. Il a ainsi donné la réplique à John Malkovich et Willem Dafoe dans L'ombre du Vampire 2. Elia Merrich, à Adrian Brody dans Le Pianiste de Romand Polanski, ou encore à Angelina Jolie dans Lara Croft, Tom Raider, Le Berceau de la Vie. En parallèle, son visage anguleux lui a également permis d'incarner les méchants dans de nombreuses séries. Dont les Borgia, fictions sur la famille de nobles italiens qui ont exercé leur influence durant la Renaissance. Ces dernières années, celui qui avait déménagé dans l'Ouest des États-Unis apparaissait également au casting des séries Penny Dreadful et Carnival Roll. Partageant notamment la vedette avec Orlando Bloom et Cara Delvingne. Il laisse dans le deuil son épouse Geste Grand Viber ainsi que toute l'industrie du cinéma.